et coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien j'ai décidé aujourd'hui de vous retrouver à l'atelier comme la dernière fois pour vous faire un mini tutoriel pareil hyper facile débutant compatible au crochet ça va finir que je vais faire des mini tuto tous les jours là c'est bien parti pour il faut que je vous montre je vais vous montrer mon post-it j'ai fait un petit post-it regardez c'est tous les animaux que j'ai envie de faire là aujourd'hui on fait celle ci la petite baleine poisson si on change les couleurs et après j'ai plein d'idées le petit ours le petit cochon petit lapin petit chat un petit j'ai trop envie de faire un petit poussin sur une balançoire j'ai vu ça des gens qui ont des amigurumis sur des balançoires et qui les accrochent à leur voiture j'ai trop envie de faire ça mais ce n'est pas le thème du jour aujourd'hui on va utiliser ces deux couleurs ci donc comme je vous le présentais hier j'ai utilisé les happy chenilles de dmc qui sont des petites pelotes de 15 grammes à 1,80€ il me semble et on peut en faire des mini amigurumis comme je vais vous montrer dans ces pelotes donc c'est parfait pour les débutants munissez vous de votre crochet numéro 3 d'une d'une aiguille à laine d'une paire de ciseaux d'un peu de doigts et de fils si vous voulez broder les yeux ou de perles et puis voilà c'est parti on va passer de ça au trop minis ça j'ai envie d'en faire plein de plein de couleurs et c'est vraiment super facile parce que vous avez alors vous avez cinq pièces différentes à réaliser mais en réaliser vous en réalité pardon vous avez la pièce principale du corps et ensuite les nageoires et les nageoires et la queue c'est en fait la même chose c'est la même pièce très très facile je continue ma petite série de tutoriels débutants et est ce que c'est pas trop mignon et regardez avec la petite le petit poule qu'on a fait hier donc hier pour moi avant hier pour vous si je poste cette vidéo samedi est ce que c'est pas trop mignon et je me suis aperçu aujourd'hui que c'était un anti stress aussi parce que comme c'est mou on a envie de les écraser donc pour celui ci c'est la vidéo juste avant d'hier du poule hyper facile au crochet il a aujourd'hui on fait ça la mini baleine poisson écoutez je vous laisse avec le tutoriel alors pour réaliser notre petite baleine on va commencer par prendre le fil chenille bleu hop donc on prend son crochet et on va faire le même départ que pour la petite pieuvre on fait un cercle magique et on va faire une maille et à partir de là on va faire six mailles dans cette maille si donc on passe le crochet on récupère on fait un jeté hop on récupère le fil on fait un jeté et on continue comme ça la première maille est toujours la plus compliqué à faire donc voilà on en a deux n'hésitez pas à ralentir la vidéo si vous avez besoin 3 4 5 et 6 on a notre premier tour de réaliser notre première maille ici on va faire maintenant six augmentation donc on prend on va dans la première maille et on fait deux augmentations enfin une augmentation c'est à dire qu'on fait deux mailles serrées dans cette maille si donc là j'ai fait mes deux mailles serrées on les voit ici dans la même maille du début donc c'est une augmentation on prend son petit marqueur et on va le mettre en début de rang donc comme on vient de faire une augmentation la première maille est ici et on va faire tout le tour comme ça sur chaque maille on va faire une augmentation donc là une deuxième augmentation on continue ma troisième augmentation ma quatrième augmentation cinquième et sixième je remets derrière ce fils si qui est le fils du début ni on va passer au tour suivant on enlève le marqueur de début de rang hop on tire bien le fil et sur ce rang là on va faire une maille serré une augmentation une maille serré une augmentation une maille serré une augmentation et ça sur tout le rang donc on fait une maille serré on marque notre début de rang une maille serré une augmentation et on fait ça sur tout le rang une maille serré une fois arrivé ici on va faire deux rangs que de maille serré donc le rang suivant on fait une maille serré dans toutes les mailles qui se présentent donc c'est à dire qu'on crochète tout simplement maille serré ici on vient de finir notre premier rang maille serré et on va en faire un deuxième donc on refait un deuxième rang qu'avec des mailles serrées une fois qu'on a fait ça on va passer à notre couleur blanche donc pour ce faire on va couper notre fil bleu je le rembobine et je passe au blanc on va faire un changement de couleur si j'arrive à trouver le début du fil voilà donc pour faire un changement de couleur on va enlever le marqueur et on va tricoter on va faire un premier jeté en bleu on va récupérer notre laine blanche et on va faire un jeté en blanc en faisant bien attention de ne pas perdre ces deux petits fils donc le dernier en blanc et celui-ci on les tient bien cela pour éviter de les perdre et vous allez voir qu'on va les bloquer directement donc la première maille du rang c'est bien celle ci maintenant ce qu'on va faire donc on peut placer un marqueur si on a peur de l'oublier hop mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler notre début de rang puisqu'on va commencer à crocheter sur le brin arrière vous voyez que la malle la maille pardon un brin avant ici et un brin arrière ici ce qu'on va faire ici c'est que on va faire un tour entier où on va tricoter juste par le brin arrière on va passer par le brin arrière et on va mettre donc vous avez le brin arrière et on va mettre au dessus nos deux petits fils qui dépasse qu'on va bloquer et là on va faire une maille serré hop en bloquant en fait les deux fils à l'intérieur de la maille série et on continue à côté hop c'est de vous montrer en même temps on prend par le brin arrière on met nos deux petits fils dessus et on crochète et on va faire tout le tour comme ça sans augmentation ni diminution que des mailles serrées et vous voyez au bout d'un moment là j'ai fait quatre mailles c'est bon je peux laisser les fils de côté et projeter uniquement les bras arrière sans bloquer les fils on fait bien attention si on les a pas coupé et une fois qu'on arrive ici en fait on va décaler notre première maille puisque normalement notre première maille c'était celle ci mais là on veut terminer le tour et donc on va la prendre pareil par le brin arrière et notre première maille ce sera celle ci maintenant voilà maintenant on va faire un rang avec des diminutions donc on va faire une maille serré on prend cette fois ci les deux brins comme d'habitude une maille serré on met le marqueur pour marquer notre nouveau début de rang et une diminution donc pour faire une diminution on prend la première maille et on fait un jeté on passe dans la maille d'à côté on fait un jeté et on termine donc là vous aurez sûrement du mal à le voir puisque c'est blanc mais vous pouvez répéter le geste en même temps que je le fais d'ailleurs je me suis trompé non si on vient de faire une diminution et si on fait une maille serré c'est celle d'après on fait une diminution une maille serré une diminution et on fait ça sur tout le tour ce marqueur on tire un peu sur le fil et on va commencer à rembourrer notre petite baleine donc on prend son petit rembourrage et on va faire le dernier tour donc le dernier tour en fait c'est six diminutions donc là moi je ne vais pas remettre mon marqueur de rang je vais faire mes six diminutions donc une vous voyez je mets le doigt à l'intérieur de mon ouvrage pour en fait empêcher que la ouate ne s'enlève vous voyez peut-être mieux les diminutions grâce à la ouate là je viens de faire ma dernière diminution et maintenant pour arrêter mon ouvrage je vais faire une maille coulée donc en fait je passe dans la maille et je fais juste un jeté je tire je coupe le fil et je sors mon fil et voilà ce que ça nous donne pour l'instant avec le crochet personnellement je récupère mon fils et je fais faire en fait un comme un nœud je passe le crochet tic et puis ensuite je perds le fil à l'intérieur de l'ouvrage tout simplement en essayant de ne pas récupérer de boite hop hop et voilà une petite bouloche qui est partie et voilà pour la première étape celle du corps donc vous voyez ici on a le décalage de quand on a changé les couleurs mais c'est pas grave parce que c'est ici qu'on va venir mettre la queue de la baleine maintenant on va faire les parties qui feront les nageoires et la queue donc pour ce faire on va monter une chaînette de 3 de 3 mailles pardon donc hop je fais mon noeud coulant et je vais faire 3 mailles enfin 3 mailles de chaînette donc une deux trois et je vais faire une maille serrée dans chaque maille donc une et deux et c'est tout je finis par une maille coulée je tiens mon fil hop et voilà j'ai ma petite nageoire et vous verrez que doubler ça va également faire la queue de la baleine le tout maintenant est de le faire 4 fois donc une fois que vous avez vos hop on voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de fil vos quatre petites nageoires et le corps de la baleine on peut commencer on peut commencer le montage donc vous allez mettre une aiguille au bout du fil qui dépasse de votre petite nageoire et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va réaliser la petite queue donc on récupère hop un second morceau on va les mettre côte à côte et on va faire un petit point pour que les deux tiennent donc tout simplement tic tac voilà et on va mettre ceci au bout de notre petite baleine donc on va les coudre en fait sur ces genres de couture qu'il y a ici là et là pour qu'elle soit bien au milieu de la baleine donc là il y a beaucoup de fil il ne faut pas se perdre moi j'aime bien hop mettre le fil au bout voilà et on va le coudre donc hop hop une fois que j'arrive au bout de la queue je prends le petit fil qui reste je vais faire un nœud hop avec mes deux fils puis je vais les rentrer dans le corps et les couper et voilà votre petite baleine qui commence à prendre forme on va maintenant répéter l'opération pour les nageoires pour les nageoires pareil vous allez les coudre sur cette petite ligne et il faut les positionner à peu près comme ceci et voilà dernière étape et non des moindres celle de faire le petit visage de la baleine donc maintenant il nous reste à broder ou à coudre les deux petits yeux moi j'ai choisi hop des petites perles noires et donc pour les coudre je vais prendre du fil noir et je vais les coudre par allez j'hésite par au dessous plutôt vous verrez qu'après je vais cacher les fils donc pareil je vais coudre les yeux sur cette ligne aussi en fait en suivant la ligne de séparation entre le dessus du corps et le dessous et ce que je vais faire c'est que je vais garder une longueur de fil pour pouvoir faire un nœud et sécuriser en fait les yeux que je vais coudre donc je prends mes petites perles et je vais coudre mes yeux hop et voilà pour ça vous pouvez vous arrêter ici moi je pense que je vais broder des petits sourcils parce que c'est quelque chose que j'aime bien et hier ça a quand même manqué à mon petit poulpe voilà regardez il est beaucoup plus expressif avec ses petits sourcils et une fois que j'ai brodé j'ai fini de broder je vais tout simplement faire ressortir le fil là où je l'ai rentré je vais faire un ou deux nœuds hop je vais couper mon fil et avec mon ciseau je vais cacher le fil à l'intérieur hop et je vais faire en sorte que ça ne se voit pas ou par exemple là ça ne va pas voilà et voilà notre petite baleine est terminée ou petit poisson d'ailleurs n'est-elle pas trop trop mignonne elle ira hop commencer à compléter la collection des tout petits amigurumis c'est trop mignon voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu et j'espère on va vous verser alors je vous retrouve juste après le tutoriel j'espère que ça vous a plu moi je me suis éclatée à l'affaire et je n'ai pas de rose fuchsia puisqu'il n'y en avait pas au magasin j'ai trop envie d'en faire un rose bon celui-ci va être pour ma collègue de travail qui va être bien contente à mon avis je verrai avec elle si elle veut que je monte en porte-clés mais regardez comme elle est trop mimi oh là là écoutez voilà dites-moi si ça vous a plu et je pense que je vais continuer ma lancée je vais récupérer mon petit post-it peut-être que j'ai envie de faire le le petit poussin pour la suite je ne sais pas ou est-ce que je fais ça un petit lapin un petit lapin blanc écoutez on verra peut-être que dans une prochaine vidéo je vous montrerai aussi mon petit atelier là où je fais mes vidéos on verra écoutez je vous embrasse et à bientôt bye bye et à bientôt et à bientôt